Bienvenue à nouveau sur Nipu. Je sais que nous sommes tous confinés, c'est pour ça que je vous propose de regarder les vidéos, de vous divertir et d'apprendre plein de choses. Pas seulement sur ma chaîne Nipu, mais également sur Internet. Courage à nous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les astuces pour faire son ménage au naturel. Je vous présenterai un produit en particulier et dans d'autres vidéos, je vous présenterai les autres produits qui vous aideront pour faire votre ménage au naturel. Il faut savoir que les produits chimiques sont mauvais, mais très mauvais pour la santé, mauvais pour l'environnement et si on fait bien le calcul, ils sont aussi très chers. C'est pourquoi il faut essayer de faire son ménage sans polluer ou alors polluer très peu. Regardons déjà le premier produit très efficace, très utilisé. Il s'agit du bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude technique. Pourquoi ? Parce qu'il y a également le bicarbonate alimentaire. En grande surface, vous trouverez le bicarbonate de soude dans le rayon sel ou alors vous en achetez en magasin bio. Le bicarbonate de soude est utilisé pour dégraisser. Par exemple, pour un four encrassé, il faut saupoudrer du bicarbonate de soude sur le fond du four, pulvériser un peu d'eau et laisser reposer toute la nuit. Le matin, nettoyez avec une éponge microfibre de préférence ou alors une éponge simple. Également utilisé pour récurer, pour le nettoyage de vos baignoires, des carreaux, des éviers. Sopoudrez du bicarbonate de soude sur une éponge légèrement humide et propre. Frottez et rincez abondamment. C'est également utilisé pour détartrer. Pour prévenir la formation du tâtre dans votre lave-linge, réalisez une fois par mois un lavage à vide avec 150 grammes de bicarbonate de soude dans un compartiment pour la lessive. Vous pouvez également utiliser le bicarbonate comme désodorisant pour éviter d'utiliser les produits chimiques comme axe. Plus puissant que le bicarbonate de soude, vous avez les cristaux de soude. Le bicarbonate de soude peut être utilisé pour neutraliser les odeurs. Il suffit de mettre un peu de bicarbonate de soude dans une coupelle et de le placer à l'endroit où vous souhaitez neutraliser les odeurs. Ça peut également être utilisé pour nettoyer les casseroles brûlées. Pour ce faire, il faut mettre 3 cuillères à café de bicarbonate dans le fond de la casserole et ajouter un peu d'eau tiède ou chaude au choix. Laissez agir 20 minutes puis rincer. Utilisez une éponge pour les dépôts les plus incrustés. Le bicarbonate de soude est également utilisé pour laver les récipients en plastique, les gouttes, les assiettes, les boîtes. Il faut tremper les éléments à laver plusieurs heures dans une solution de 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour 1 litre d'eau. Puis frottez-les avec une éponge et bien évidemment rincer. Vous pouvez également laver vos dents. Un nettoyage au bicarbonate de soude des petites connotes va s'attaquer aux tâches qui se trouvent sur les dents et les fait disparaître. Donc il suffit de passer la brosse à dents sous l'eau puis de la saupoudrer d'une pincée de bicarbonate. Pour ceux qui ne supportent pas le bicarbonate, son goût, vous pouvez rajouter au-dessus votre dentifrice. Mais si vous le faites au naturel, c'est encore mieux. Vous pouvez également nettoyer à neuf, donc faire une pâte composée de bicarbonate de soude, de liquide vaisselle et de l'eau. De plus, c'est également un anti-calcaire. Le bicarbonate de soude est utilisé pour nettoyer les appareils dentaires. Un nettoyage au bicarbonate de soude dissout les matières organiques incrustées dans les appareils dentaires. Et ces crans très fins agissent comme un abrasif très doux pour compléter le nettoyage. Donc pour ce faire, il faut laisser l'appareil dentaire tromper toute la nuit dans un verre d'eau tiède. Additionnez d'une cuillère à café de bicarbonate. Le matin, vous saupoudrez d'une brosse et vous brossez l'appareil. Ne pas oublier de rincer. Vous pouvez également avec le bicarbonate de soude neutraliser l'odeur du tabac. Dans votre cendrier, vous mettez un peu de bicarbonate. Et à l'intérieur, vous venez écraser votre cigarette. Vous verrez que l'odeur sera atténuée. Bicarbonate de soude est également utilisé comme savon pour les animaux domestiques. Saupoudrez sur votre pelage du bicarbonate de soude et laissez agir pendant deux heures. Procédez ensuite au lavage de votre chien. Rincez-le et broussez-le soigneusement. En plus, les poils sont d'une brillance et d'une douceur. Une autre astuce, vous pouvez aussi pour des personnes qui utilisent des crèmes pour leurs cheveux, de temps en temps, faire un petit après-shampooing avec de l'eau, une solution de bicarbonate de l'eau. Vous aurez une brillance et l'élimination de toute graisse et de tout véhicule sur vos cheveux. Le bicarbonate est également utilisé pour nettoyer les jouets des enfants. Donc, vous pouvez mettre un quart de tasse de bicarbonate de soude dans un quart d'eau chaude. Vous trempez les jouets et ensuite, vous les essuyez, vous les nettoyez après. Utilisez également pour nettoyer et rafraîchir les affaires de sport, les grands sportifs. Il vous permettra, en fait, d'avoir des vêtements, des chaussures, des gants de boxe, des sacs de sport impeccables. Il suffit de faire un nettoyage au bicarbonate de soude avec la solution de 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un quart d'eau chaude. Donc, vous trempez vos vêtements, vous les lavez et ça permettra également d'éloigner et d'enlever les mauvaises odeurs qui sont plus ténaces que d'autres. Utilisez pour dégager le nez. J'avoue que cette solution, je ne l'ai pas encore utilisée, mais vous pouvez faire l'essai et répéter 2 à 3 fois pour chaque narine. Et utilisez enfin pour le bain de bouche. Le bicarbonate limite la prolifération bactérienne en améliorant l'hygiène buccale et favorise la cicatrisation pour vous débarrasser rapidement des aftes à moins de coût. Donc, il faut faire des bains de bouche à l'eau avec un peu de bicarbonate de soude, c'est-à-dire 2 cuillères à café ou soit 10 grammes dans un verre de 250 millilitres d'eau. Et c'est une solution économique et super efficace. Voilà, voilà, c'est donc ici que s'achève cette petite vidéo. Donc, dans ce moment de crise, n'oubliez surtout pas les sains gestes barrières pour freiner le coronavirus. Restez connectés et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, pour de nouvelles vidéos. Et surtout, ne vous ennuyez pas, n'oubliez pas, Nipub est là. Si vous vous ennuyez, visionnez les vidéos et apprenez beaucoup de choses. À très vite. Ciao, ciao.